Sincèrement, je suis encore un peu sous le choc par rapport à tout ça parce que je m'attendais à déjeuner avec un ami à moi et je me suis retrouvé sur la scène de l'Opéra au Capitole de Toulouse. C'est exceptionnel. Pour quelqu'un qui n'a même pas répété tout, il a une belle voix. Ce qui s'est passé ce midi, c'était fou. C'était un petit moment magique, une sorte de parenthèse dans une vie, je pense. J'ai vu quelque chose dans son regard que j'avais jamais vu jusque-là. Il n'était pas prêt. C'était une très belle journée. J'étais vraiment, mais vraiment pas prêt. Bonjour, c'est Omar Hassan. Bienvenue à... T'es pas prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Thomas Dubois, je suis rugbyman à Colomiers, je suis un des meilleurs amis de Cédric. La passion de Cédric pour le rugby, c'est une passion qui est venue jeune. Il a commencé le chant depuis un moment, toujours été une passion, il a toujours écrit des chansons, toujours composé. Allô ? Allô Thomas, ça va ? Oui, ça va et toi ? Écoute, moi je viens d'arriver à Toulouse, je suis en face du... je suis Capitole. Où es-tu ? Là, je suis vers Wilson. On se retrouve chez Compo ? Allez, ça marche. A tout de suite. A tout de suite. Il est où Cédric, là ? Là, Cédric, il est chez lui. Et toi, t'as rendez-vous à quelle heure avec lui ? 12h30. Je lui ai fait croire que j'étais au rugby et que je devais le rejoindre pour manger et que ça allait être un peu compliqué. Comment tu vas l'emmener jusqu'à la scène du théâtre du Capitole ? Je lui ai dit que je voulais prendre des cours de chant cette année. J'ai amené le truc en disant que j'ai trouvé une prof de chant en centre-ville et je pense qu'au dernier moment, je vais lui dire Attends, elle m'a demandé de prendre un truc vite fait au Capitole. Elle donne des cours là-bas. Donc, un peu dans la précipitation, je vais l'amener comme ça et je pense qu'il me suivra. Je vais faire le mec un peu pressé, avoir plein de trucs en tête et pas le temps de parler. Là, il se doute de rien ? Il se doute de rien. Pas du tout. Il se doute de rien. A ton avis, comment il va réagir ? Je pense qu'il va être surpris et après, il va être émerveillé, la scène du truc et puis il va prendre possession du lieu et il va être bien après. Est-ce que tu sais qu'il y a Alex, son guitariste, qui va être là aussi ? Du coup, Alexandre, 35 ans, ami de Cédric et musicien. La réaction de Cédric quand on va le mettre face à de l'opéra ? Il est audacieux, Cédric. Je pense qu'il va y aller à fond. Toi, t'as pas vendu la mèche ? Je te le jure. J'ai rien dit. T'es prêt pour cette journée ? Toujours. Je pense qu'il va être surpris de fou quand il va voir le théâtre qui va être comme un gamin. Il va être positivement sur le cul et puis il va profiter avec beaucoup d'audace. Cédric, t'es pas prêt pour le featuring qu'on t'a organisé ? Cédric, t'es pas prêt pour ta pause de midi. Salut, Cédric. Écoute, je suis en train de te préparer une surprise magnifique. On va chanter ensemble sur la scène du théâtre du Capitole. Je te donne rendez-vous très bientôt ici. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, Omar. Comment vas-tu ? Très bien, ça va ? Très bien. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est quoi le programme de la journée ? Aujourd'hui, on va préparer une surprise à quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quelqu'un qui a eu un parcours comme moi, donc un rugbyment professionnel et qui chante comme moi. Tu étais champion de France, champion d'Europe. Avant de commencer le rugby, tu as été choriste. Oui, tout à fait. J'ai commencé déjà à l'école primaire. J'ai commencé dans la chorale, à chanter et tout. Après, j'étais dans les chœurs universitaires. Quand tu chantes, tu partages un instant. C'est un partage d'émotion avec l'audience, avec le public. C'est ça justement qui te pousse à partager un moment avec un autre rugbyman qui est également passionné de musique et de chant ? Je pense que c'est ça. Dans le rugby, le chant aussi, c'est une question de partage. Soit on partage avec des partenaires, comme ça sera le cas aujourd'hui. Et après, on partage aussi avec le public. Donc, c'est ça. Finalement, tout est question de partage. Mais vous n'avez jamais chanté ensemble ? Jamais on n'a chanté ensemble. Je sais ce qu'il fait. Finalement, ça sera la première fois qu'on va partager quelque chose sur scène. Je trouve ça magnifique. Ça sera le premier featuring. Eh oui, exactement. En exclusivité mondiale. Exactement. Quand on est en tant que spectateur au Théâtre Capitale, c'est une chose. Mais dès qu'on monte et on est au milieu, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est une autre dimension. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. Cédric, tu n'es pas prêt pour le featuring que je t'ai préparé. Cédric, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Bienvenue dans T'es pas prêt. T'es passionné de rugby ? Oui. Oui, oui. J'aime pas. Mais tu es également passionné de chant. C'est pas faux. Mais c'est quoi ce truc ? Derrière ce masque, on a un sportif professionnel qui est comme toi, passionné de chant. Oui. Et qui t'a organisé une surprise pour ta pause du midi. Ok. Il est rugbyman professionnel. Je vois très bien qui c'est. Qui est-ce ? C'est Omar Hassan. Champion à la tête de licorne, peux-tu nous révéler ton identité ? C'est bon ce que je fais là. Ça va bien ? Omar, il a réservé la scène du théâtre du Capitole pour que vous interprétiez ensemble plusieurs chansons. Waouh. Parce que t'es passionné de chant et t'as même un groupe. C'est vrai. Omar a sélectionné quelques chansons. Ok. Pour un duo et un featuring exceptionnel. C'était pas prévu. Ah ben non, je m'attendais pas du tout à ça. Et où tu pensais aller en fait ? Je pensais qu'on allait manger des sushis, qu'il allait chercher un papier. T'as déjà chanté sur la... Ben j'étais jamais rentré en fait. Et ben voilà. C'est pas tout. Ok. Il y a un autre complice. Ok. Qui va nous rejoindre tout de suite. Je suis très honoré, je ne m'attendais pas à ça. Viens nous rejoindre Alex. Mon cher Alex. Waouh, je suis gâté. T'es attendu. Là, t'es en plein bug. Normalement, je vois ça à la télé, j'ai pas l'impression. Mais avoue que t'étais pas prêt au début. Ah non, mais j'étais... Je comprenais pas parce que je voulais pas déranger. On me disait de monter. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ben oui. Ben oui, oui, ok. C'est tout le principe. Je suis prêt. Omar, quelle est la chanson que t'as choisi d'interpréter pour ton featuring avec Cédric Cole aujourd'hui ? L'opéra la plus jouée au monde, c'est l'opéra Carmen. L'extrait, c'est de l'ère du Toreador, l'ère d'Escamillo. Donc que tout le monde connaît, que tout le monde a chanté ou même a entendu cette mélodie. Escamillo, le personnage d'Escamillo, le Toreador, c'est lui qui pouvait conquérir toutes les femmes. Il arrive à la fin quand même, l'histoire ? L'histoire, bon, l'histoire, elle finit tragiquement. Là, on va se mettre en mode opéra. Oui, on va profiter avec... T'en as déjà fait ? Non, mais je vais faire de mon mieux. Si en 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, tu dois le préparer, qu'est-ce que tu lui dirais de faire en fait ? Parce que là, rien n'était prévu. Argentin et Toulousain. Donc ça, il faut apparemment bannir tout cet accent. Mais après, c'est le legato, lier toutes les notes. Je vais essayer. Mais après, tu vois, c'est en plus l'ère du Toreador, dans la partie, on peut faire Toreador. Est-ce que tu peux faire quelque chose et il essaie de te copier ? Quelque chose de simple, pour commencer. Quelque chose de simple ? Une vocaliste ? Exactement. Exactement. Moi, 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 moi. Moi, 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 moi. Bien, bien, tu déclenches bien la mâchoire, tout, c'est bien. Chacun est différent dans la façon de chanter, mais c'est bien. Mais après, ça sert à... C'est comme au rugby, chacun a ses spécificités. Oui, oui. Pour tes pas prêts, Omar Hassan, featuring Cédric Cole, sur Carmen. Alex, est-ce que tu peux me donner un... Comment on dit ? Un do ? Un do. Ré. 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 de Cédric, sur de l'opéra ? Ah non, mais c'est clair, il pourrait le faire, mais attends, mais à chaud comme ça, ça n'a rien à faire. Attends, c'est... Toreador ! Un peu, avec un peu d'exercice, il m'a donné le nom. Après, Omar est modeste, parce que ce qu'il fait, tout le monde ne peut pas le faire. C'est un vrai plaisir de pouvoir la chanter avec lui, mais il la chante d'une manière, je pense qu'il n'est pas à la portée, tout le monde non plus. J'ai fait avec mes moyens, comme j'ai pu, c'était un vrai plaisir de le faire, vraiment. On est allés dans l'opéra, et maintenant, peut-être, trouver quelque chose qui peut-être soit... Un consensus ! Oui, qu'on puisse faire tous les deux. Et moi, depuis petit, honnêtement, je te dis, j'adore Franck Sinatra. Moi, j'ai chanté, j'avais... Si, tu peux me dire, je suis un vieux, une cassette... J'adore Franck Sinatra ! Et je mettais comme ça, c'était... Strangers in the night, ou sinon, c'était New York, New York, chaque fois. Mais il y a une autre que je sais que vous le faites très bien, donc Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon, j'adore. Mais j'aimerais qu'on fasse un truc tous les trois. Avec grand plaisir, c'est pas sûr. Avec grand plaisir, surtout de la scène si prête. Alex ? Fly Me To The Moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Je n'ai pas l'habitude de recevoir ce genre de choses. Je pense qu'il y a un souvenir qui va regarder vite. Je pense qu'on a rarement l'occasion de monter sur une scène aussi belle. Ça me touche beaucoup. Incroyable. Je me réveillerai certainement dans quelques jours. « Darling, kiss me. » Je pense qu'il a beugé quand il m'a dit sur scène. « Feel my heart with song. » Un bonheur, c'est un bonheur de partager, de partager, de chanter. « Cause you are all I long for, all I worship and adore. » Je pense que ça va lui amener énormément d'inspiration. In other words, please be true. Il était gêné, surpris, émerveillé, je pense qu'il est passé par un petit peu toutes ses émotions. J'ai vécu un moment exceptionnel et unique que je n'oublierai pas. Cédric, t'étais pas prêt. T'étais pas prêt ! Et coucou Cédric, j'espère que tu passes un bon moment dans cette émission au concept fort sympathique. Salut Cédric, j'espère que tu passes un bon moment. C'est une bonne surprise pour toi et que t'es prêt. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode de T'es pas prêt au cœur de la ville rose. Nos remerciements tout particuliers au club des ambassadeurs de Toulouse, au théâtre du Capitole. Retrouvez-nous le mois prochain sur Via Occitanie pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre surprise entre un supporter et son sportif favori.